bon ben bienvenue et merci à vous d'être d'être présent donc avant de commencer je voulais je voulais quand même en profiter pour remercier denis pour l'organisation ce que c'est cool de faire régulièrement et de retrouver un peu tout le monde régulièrement donc aujourd'hui je vais vous faire une présentation sur code lead multi plateformes qui en fait est est un moyen qui est arrivé avec kotlin d'écrire du code natif sur différentes plateformes et en fait on s'est penché sur le sujet en début d'année j'ai fait aber novel parce que même si on est fervent défendeur du natif on aime bien on regarde un peu ce qui peut se faire un alternatif et donc on on a un peu essayé de regarder ce qui était possible de faire avec sec techno et donc voilà je vais partager ce retour d'expérience super il est où denis c'est à droite ok donc ce qu'il faut savoir c'est que kotlin native c'est c'est un outil qui qui dépend de kotlin et qui permet en fait de d'exécuter ou de compiler du code sur des environnements ou des plateformes qui n'ont pas forcément de machines virtuelles et dans les exemples qui sont possibles on a celui qui nous nous a intéressés c'est à dire les appareils sur ios et kotlin native ça fonctionne en parallèle avec une autre techno qui s'appelle kotlin multi plateformes et kotlin multi plateformes c'est technologie qui permet de faire tourner ou de compiler du code kotlin sur différentes plateformes telles que donc toutes celles qui supportent kotlin donc par exemple android ou alors différentes autres plateformes telles que voilà ios des serveurs jvm javascript si vous avez envie voilà donc il faut bien différencier ces deux technos qui sont cotin native et que kotlin multi plateformes avec ça on a différents outils qui sont à notre à notre disposition et qui sont en fait un ensemble de librairies qui ont été développées ou par kotlin lui-même pour des trucs vraiment standard ou alors des librairies qui ajoutent des features différentes pour différentes nécessités donc pour ça vous avez une librairie qui fait de des requêtes http 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 de la sérialisation les couroutines qui permettent de faire du multi-thread sur sur kotlin et bien sûr c'est comme pour les gens qui ont fait ses propres ses propres libérés c'est les propres librairies c'est possible de développer sa librairie custom pour pour un besoin divers quelconque voilà et après ce qui est intéressant de savoir quand on veut développer une librairie ou développer du code pour kotlin multi plateformes c'est que la façon dont ça fonctionne c'est que kotlin il va avoir une base commune assez assez classique quelconque et ensuite on s'attend pas à développer du code qui va être disponible sur l'ensemble des plateformes mais plutôt avoir une petite base commune et ensuite une api qui va nécessiter d'être développé sur l'ensemble des plateformes diverses et donc ça ça fonctionne avec un mécanisme qui s'appelle externale et actuelle donc comme vous pouvez voir ici sur le code présenté vous allez avoir une méthode qui s'appelle le message qui qui en fait expect et ensuite cette méthode elle va être utilisée dans la partie commune du code sans savoir comment elle est implémentée et chacune des plateformes du multi plateformes vont implémenter cette méthode avec le actuel donc si vous l'avez sur sur ios voilà et ce qui permet en fait à la librairie de de pouvoir écrire son code commun assez rapidement et et après à chacun de développer son code spécifique sur sa plateforme donc ça c'est la façon dont une librairie sur kotlin multi plateformes fonctionne donc au final on se rend compte que on a un nouveau langage qui est kotlin et qui est qui est plutôt cool un ensemble de librairies qui permettent déjà de faire un ensemble de tâches définis et j'aurais envie de dire suffisante pour faire une application mobile classique et et voilà c'est tout donc on s'est dit on est prêt on va pouvoir faire un projet pour tester si ça fonctionne bien et se rendre compte donc nous ce qu'on a voulu faire c'est une partie commune et ensuite une application sur ios et une application sur android l'application qu'on a décidé de faire en fait c'était un truc tout simple c'est récupérer des données sur l'open data du grand lion on était parti sur une liste de une liste de randonnées qui était disponible dans le coin donc voilà c'était vraiment pour trouver quelque chose et donc on a une application ios une application android et une partie qui est commune et pour être plus précis cette partie commune en fait on est parti sur une clean architecture et on a les frameworks corps et data qui sont qui sont communs pour laisser l'app sur ios et sur android donc ce qu'on a réussi à faire fonctionner c'est écrire la librairie commune la faire compiler pour ios et pour android pour chacune de ces fins à l'intérieur de cette librairie on a réussi à faire fonctionner la visibilité ce qui permet d'avoir du code qui est caché du code qui est ouvert pour les applications ios et android ensuite sur android c'était vraiment pas compliqué parce que c'est du code line du code line donc effectivement on a réussi à importer la librairie et à la faire fonctionner façon vraiment rapide sans problème sur ios la façon dont on a fonctionné pour importer la librairie code line multi plateformes dans le projet c'est qu'on est passé par coco apod qui qui en fait est l'outil que qu'on a l'habitude d'utiliser j'ai faible en novelle sur nos projets et est ce qu'on a fait c'est ce qu'on a apporté l'ensemble des sources on a généré une target avec un bill step qui s'occupait qui était en fait une tâche gradol qui s'occupait de compiler l'ensemble des fichiers et de générer la librairie d'en créer un projet sur ios et de linker ce projet au projet target qui est l'application ios on s'est rendu compte que ça fonctionne on arrive à bilder le la librairie et ensuite quand on est dans xcode on arrive voilà utiliser les différentes interfaces qui sont disponibles en objectif c et et en swift donc on était prêt à développer la partie up sur ios et sur android donc c'est ce qu'on a fait et ce qu'on s'est rendu compte ensuite quand on lançait le projet c'est que on a réussi à faire fonctionner l'injection de dépendance donc il ya une injection dépendance dans la partie librairie qui est commune et dans la partie up et on a branché l'une avec l'autre ça ça fonctionnait bien on arrive à faire fonctionner à faire tourner du code en tâche de fond pour faire les appels réseau ça fonctionnait bien aussi c'était une tâche qui était un peu compliqué parce que on savait pas trop comment les coroutines allaient fonctionner sur sur ios puisque c'est pas un outil natif sur sur swift sur objectif c'est mais voilà ça fonctionnait et j'ai mis le début des débugging était possible mais c'est vraiment possible parce que comme vous allez voir après l'interface générée est un peu compliqué et comme la librairie c'est du code compilé on peut pas aller dedans donc il ya vraiment une notion de limite entre entre le code natif sur ios et la librairie kotlin multiplateform donc voilà maintenant ce qui ce qui ne fonctionne pas donc un point qui est qui est un peu compliqué et qui dépend du de la façon dont fonctionne kotlin multiplateform c'est que le multistrading il doit être implémenté par chacune des librairies que vous allez développer ce qui nécessite que des développeurs prennent la peine de développer un ensemble de librairie et quand on a cherché on s'est rendu compte qu'il n'avait pas beaucoup parce que c'est probablement parce que c'est le début on avait trouvé que 14 qui est le fait cher qu'on a utilisé on s'est aussi rendu compte qu'il y avait un problème qui empêchait en fait de caster des objets de façon générique s'ils n'étaient pas en visibilité publique ça c'est hyper contraignant parce que ça empêche en fait de faire fonctionner l'injection de dépendance en ayant une une visibilité privée pour l'ensemble de vos implémentations que vous allez voir dans la librairie donc ça c'était pas très cool et après je vais vous montrer du code mais effectivement l'intégration en swift en objectif c elle est très limitée vous allez avoir une interface en objectif c qui est un peu contraignante et pas facile à utiliser donc ça c'était c'était dommage et voilà le debug est limité parce que vous n'avez pas accès au code et donc vous êtes sur xcode en train de décrire votre projet app et en fait vous pouvez pas aller voir ce qui a été fait dans l'application librairie dans le projet librairie et généralement sur vous faites un projet mobile il est trop petit pour avoir vraiment des tests en fonctionnement dans leur livre dans la librairie et ensuite la librairie fonctionne et vous savez qu'elle fonctionne et vous allez l'utiliser dans votre app généralement vous allez tout développer au fur et à mesure tester l'un avec l'autre et ça c'est vraiment vraiment très contraignant donc voilà je vous ai dit je vais vous montrer du code ici vous avez du code kotlin qui est en fait une classe toute simple qui a un value object et vous voyez comment ça rend en un objectif c'est il va vous générer plein de méthodes avec des trucs pas du tout utilisable mais au final vous avez quand même un objet avec les propriétés dont vous avez besoin mais à l'utilisation c'est assez compliqué il va faire la même chose avec les objets kotlin natif donc par exemple si vous avez un tableau vous voyez que le tableau par exemple il va fonctionner avec un intérateur et c'est pas du tout la façon dont on a envie de fonctionner quand on travaille avec du swift nécessité de faire un peu de manique donc pendant je vous ai mis là pour passer un tableau en kotlin un tableau en swift et après c'est pareil à l'utilisation ici vous allez récupérer un objet résultat qui qui va être générique sur le type que vous voulez donc ici des randonnées et vous êtes obligés de caster tous vos objets à chaque fois etc et si ça fonctionne pas c'est impossible de voir ce qui s'est passé plus haut que que l'objet résultat donc voilà vraiment compliqué de débuguer la librairie dans le projet sur us donc ce qu'il faudrait c'est que c'est vraiment que la librairie soit développée qu'elle soit fonctionnelle et ensuite l'utiliser dans le projet ios donc finalement les autres problèmes qu'on a pu avoir c'était aussi comme je l'ai dit que comme c'est encore en cours vous allez avoir plein de livres plein de versions de kotlin qui vont être mis à jour régulièrement et les librairies vont devoir prendre en compte ces mises à jour et on a eu pas mal de galères aussi pour trouver une version de kotlin une version de chacune des librairies qui fonctionne tout ensemble et pour avoir toute la chaîne fonctionnelle on s'était par exemple rendu compte à la fin de notre projet qui avait une mise à jour de kotlin qui était là 1.3.30 qui permettait en fait d'avoir le support natif de coco pod à l'intérieur de kotlin native donc ce qui permettait en fait de supprimer le pod qu'on avait créé avec la build phase qui permettait de générer la librairie et en fait on s'est rendu compte qui avait des librairies qu'on utilisait qui ne permettait pas le support de kotlin 1.3.30 donc on était de nouveau bloqués on est obligé de rester sur une version précédente voilà donc il faut pas mal pas mal bidouiller être assez à l'aise avec l'utilisation de gardel aussi qui n'était pas trop mon cas voilà c'est le problème qu'on a pu qu'on a pu avoir voilà comme je vous ai dit l'intégration dans xcode qui est pas fonctionnel c'est normal parce que xcode c'est pas fait pour écrire du kotlin donc c'est une limitation et du coup pour conclure ce que je dirais c'est que ok ça fonctionne on écrit du kotlin on écrit du swift on a deux projets plus une librairie mais au final je pense que le mobile s'est pas adapté au fonctionnement actuel parce qu'on a des projets qui sont ou trop petits pour nécessiter cette mise en place dans le sens où la partie corps et la partie data vous allez avoir envie de les écrire en même temps que la partie app parce que c'est comme ça qu'on fonctionne à chaque fois qu'on qu'on fait une application ou alors vous allez avoir un projet qui va être très gros et vous pouvez vous permettre de faire les parties corps les parties data les tester et c'est mais dans ce cas vous partez sur un gros projet et vous n'avez pas envie de vous retrouver limité par une api swift ou objectif c'est qu'ils soient aussi limités que celle que kotlin va vous permettre donc c'est pour ça qu'on s'est dit c'est pas utilisable en l'état il faut attendre que enfin que la techno s'améliore que la compatibilité entre kotlin et swift ou objectif c s'améliore c'était notre conclusion voilà merci si vous avez des questions je suis disponible j'ai raté la première partie mais peut-être que tu as déjà dit quel est le pourcentage à peu près de code qui finalement est mutualisable entre une application à us et une application android ouais en fait ce que je disais au début c'est que la façon dont ça fonctionne le principe c'est celui là en fait tu vas écrire du code commun qui va s'appuyer sur une api qui va être implémentée dans de façon spécifique dans chacune de tes plateformes en théorie tu pourrais mettre quasiment tout et ensuite réécrire ui kit en le branchant sur une api que tu vas vouloir développer et nous c'est pas ce qu'on a voulu faire parce qu'évidemment ça prend trop de temps et l'objectif qu'on s'était donné nous c'était d'avoir les couches corps et data qui soit qui soit commune et ensuite avoir la partie app donc en gros le vue modèle le présenteur sur android et sur ios oui toute l'interface qui serait refaite ouais en natif ios natif android exactement après en fait c'est la limitation que enfin c'est la frontière que nous on s'est fixé mais si tu veux réécrire pour réécrire une interface plus loin pour avoir une partie commune plus importante c'est à toi de décider d'autres questions bon ben merci applaudissements 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 appude applaudissements applaudissements app計